Et il se passe des choses très 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 graves dans notre société actuelle. Nos enfants nous sont enlevés de force, dans des procédures plus que douteuses, avec des raisons complètement infondées, illégales, abusives. Là il s'agit clairement d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité. Je serai quelqu'un apparemment de fragile psychologiquement, il n'y a aucune preuve contre moi, il n'y a rien du tout. Tout ça parce que quoi ? Parce que j'ai envoyé des écrits, des courriers, des affiches, à l'école, à la mairie, à les GPN, aux policiers, pour dénoncer tout ce qui se passe. Et le 7 décembre 2020, la policière me confirme qu'il n'y a toujours aucune preuve contre moi, aucune attestation médicale qui expliquerait, attesterait que mon fils a été violenté. Je dérange cette société parce que je ne porte pas de masque et parce que je fais école à la maison. Et pour ces raisons, 9 personnes s'introduisent de force chez moi. La juge demande également que je fasse une expertise psychiatrique sans quoi je ne récupérerai pas mon fils. Voilà, du chantage, des menaces, toujours, 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 dans l'histoire de l'être humain. C'est que ça. Donc le 9 février 2021, il est parti. Personne ne lui a laissé le temps à mon fils de me dire au revoir. J'étais enfermée dans le salon. Donc il n'a même pas vu mon visage, rien du tout. Je leur demande également si je peux être en communication téléphonique avec mon fils. A chaque fois, il refuse, à chaque fois. Ça veut dire que depuis 4 semaines et bientôt 5, je n'ai ni vu mon fils physiquement, ni entendu le son de sa voix. Évidemment, je suis très inquiète, je suis très très alarmée, je souffre énormément. Je ne suis pas contente, je suis très en colère. J'ai pu le dire aux personnes qui représentent les gardiens de la paix, puisque moi je ne souhaite pas les appeler les forces de l'ordre, je souhaite les appeler les gardiens de la paix. Un enfant de 6 ans qui n'a pas eu le temps de dire au revoir à sa mère, pas eu le temps de lui parler une seule fois au téléphone depuis 4 semaines, qui est parti sans ses doudous, sans ses affaires personnelles, qui a le honte. Il va falloir réagir parce que moi j'ai bien peur que ça arrive à plein d'autres enfants ensuite. Ces derniers mois, il y a beaucoup d'enfants qui ont été enlevés de force. Par contre, le but est de dénoncer, de leur dire stop. Vous avez torturé nos enfants. Nous, on vous dit stop maintenant. Et on fera tout pour les récupérer dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, ça suffit maintenant. L'abus de pouvoir, il est plus qu'autant de le dénoncer. Et n'hésitez pas à consulter la loi du 11 octobre 2010 sur la République qui se vit à visage découvert. La France est-elle un pays dur et répressif vis-à-vis de ceux qui commettent des crimes ou des délits sexuels ? Écoutez, je vais être franche. La France, c'est l'eldorado des pédophiles. Vous dites que c'est l'eldorado des pédophiles ? Puisque la sanction judiciaire, lorsqu'elle existe, est bien moindre. J'ai pu également affirmer, et je le répète, aujourd'hui, mieux vaut violer un enfant que de dealer ses grammes de shit dans la rue. La sanction est beaucoup plus lourde pour le dealer que pour celui qui viole un enfant. C'est une réalité. Il est grand temps de l'affronter. Et peut-être que nous aurons moins de drame comme celui d'Angélique. La justice protège ! Les pédophiles ! La justice protège ! Les pédophiles ! La justice protège ! Les pédophiles ! Avance à l'époque, c'est de la merde ! Les pédophiles 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 !